Vous avez envie de savoir plein de choses sur le poisson, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Le poisson, ça occupe une part importante dans notre alimentation, ça fait partie de ces produits qui sont considérés nous apporter des protéines. Puis il y a autour du poisson une réputation de bonne santé, de bien-être, qui est probablement liée au fait qu'il s'agit des produits de la mer. Les produits de la mer, c'est très varié, il n'y a pas que le poisson, je ne vous apprends rien. Il y a les crustacés, il y a les mollusques, il y a les équinodermes, je crois que c'est ça, c'est ce qu'on appelle les oursins. Et puis plus récemment maintenant, on a des produits qui viennent de la mer comme les algues. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement du poisson. D'abord, première chose, vous savez qu'il existe autant de variétés de poissons dans la mer que n'importe quel autre produit sur la terre comme les arbres. Tellement il y en a, parce qu'il y en a entre 10 et 15 000 variétés. Et nous, en fait, les poissons qu'on consomme, ce sont les poissons qu'on retrouve sur l'étal du poissonnier, c'est-à-dire des poissons qu'on va appeler nobles pour l'être humain, mais qui ne sont pas l'essentiel de la catégorie du poisson. Grosso modo, on va avoir une cinquantaine de produits sur l'étal du poissonnier, alors qu'il en existe autant qui circulent dans les mers. Pourquoi on ne consomme que ces produits ? C'est parce qu'en termes de goût, on préfère consommer ce type de produit. Les autres produits ne sont pas inutiles parce que quand on va dans les pêcheries, en général, quand ils ramènent du poisson, ils vont ramener des tas d'autres variétés de poissons qu'on n'a pas l'habitude de considérer comme comestibles de façon traditionnelle. Et ces poissons vont servir particulièrement à l'industrie agroalimentaire pour fabriquer ces produits que je n'aime pas trop, type le surimi. En fait, il y a du poisson à l'intérieur, mais ce n'est pas de la solle, ce n'est pas du cabillaud, ce n'est pas du saumon. C'est des petits poissons qu'on va déshabiller chimiquement en enlevant la chair, en la malaxant avec autre chose. Puis, il va servir aussi pour faire des sauces, pour faire des fumées, etc. Donc, il servira quand même à beaucoup d'autres choses. Et c'est pour ça que ces poissons-là, nous, on ne les consomme pas, mais ça existe quand même. Caractéristique numéro 1, c'est la teneur en protéines. Les poissons amènent en moyenne 18% de protéines. 18 grammes pour 100 grammes de protéines. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est les teneurs en matière grasse. Il est très rare que la moyenne des poissons soit supérieure à celle des viandes. La moyenne des poissons, elle est, je vais dire, entre 3 et 4%. Attention, je vais pondérer par autre chose. La moyenne des poissons, c'est entre 3 et 4%. Mais en réalité, vous avez ce qu'on appelle les poissons maigres, qui sont inférieurs à 5 grammes de graisse pour 100 grammes. Vous avez les poissons gras, qui sont supérieurs à 10 grammes de graisse pour 100 grammes. Et vous avez une catégorie intermédiaire qui est entre 5 et 10%. La composition en eau des poissons est beaucoup plus importante que la composition en eau de la viande. On considère qu'un morceau de poisson vous amène entre 70 et 75% d'eau, alors que pour la viande, la moyenne, c'est plutôt 55%. Ce qui explique en général qu'on ait le droit de manger, quelle que soit l'alimentation qu'on a choisi de faire, un peu plus de poisson qu'un peu plus de viande. Mais ça signifie pour autant que le poisson n'apporte pas de calories. Quand vous rapportez les valeurs calories, je vous ai déjà expliqué ça, les protéines, c'est 4 calories par gramme, donc environ 70 grammes dans n'importe quel morceau de poisson. Et puis après, vous ajouterez la quantité de graisse, qui peut aller jusqu'à 12-13 grammes de graisse, c'est-à-dire grosso modo 110 calories. Donc l'un et l'autre, vous arrivez à la teneur maximale en calories des poissons, qui va être à 200, 220, 230 calories, et la teneur minimale qui sera en général comprise entre 75 et 90 calories pour les poissons les plus maigres, et en particulier les crustacés. La caractéristique principale du poisson, ce sera donc apport en protéines, apport en graisse, on va revenir dessus, et apport en minéraux. Les minéraux, vous connaissez, on en a parlé. La caractéristique principale du poisson, ce sera que c'est un produit qui est riche en phosphore, pauvre en calcium, il en contient très peu, sauf quand on mange les arêtes, parce que les arêtes, c'est en quelque sorte du calcium, pauvre en fer également, et riche en sodium selon les types de poissons. Il y a des poissons qui sont pauvres en sodium, des poissons qui sont riches en sodium. Particulièrement pour les gens qui font attention au sel dans leur alimentation, à ce propos, je vous rappelle, ne confondez jamais sodium et sel. Pour revenir au chiffre de sel, il faut multiplier par 4 le chiffre de sodium. Quand vous voyez 500 grammes de sodium, ça correspond à 2 grammes de sel. Les poissons, les crustacés particulièrement, qui sont enfermés dans une coquille, contiennent en général un peu moins de sel que les poissons qui se baladent dans la mer et qui peuvent se gorger plus facilement en sel. L'essentiel des vitamines apportées par le poisson, c'est la vitamine D, particulièrement dans les poissons gras. Il faut de la graisse pour qu'il y ait de la vitamine D, sinon la cohabitation ne se fait pas bien. Et c'est pour ça qu'on a flatté les poissons gras, parce que les poissons gras contiennent de la vitamine D. C'est donc ce qu'on conseille, c'est la raison pour laquelle on conseille de les consommer. Sauf que, petit détail, là où il y a le plus de vitamine D dans un poisson, c'est dans le foie en général. Et c'est pour ça qu'on a donné cette valeur à l'huile de foie de morue. Il y a également dans les poissons, comme dans la plupart des chaires de type animal, beaucoup de vitamine B. À quoi ça sert ? La vitamine B, ça sert aux muscles et ça sert au cerveau. Ça permet un bon entretien du muscle et du cerveau. Par contre, ne comptez pas sur les poissons pour vous amener de la vitamine C ou de la vitamine E. À part les poissons, vous avez les crustacés. La caractéristique particulière des crustacés, c'est leur misère en matière grasse. Ça veut dire, autant on peut trouver des poissons gras, autant on ne trouve pas de crustacés gras. Voilà pourquoi l'intérêt des crustacés, c'est leur richesse en protéines, leur richesse en vitamine B. Et un produit dont je n'ai pas oublié de vous parler, c'est que dans toutes ces catégories de produits de la mer, on trouve essentiellement de l'iode. Et l'iode, c'est fondamental pour le fonctionnement de la thyroïde. Et on sait qu'en France, environ 90% de la population n'arrive pas toujours à la bonne teneur en iode dans sa consommation alimentaire. On a conseillé de prendre de la vitamine D. Pourquoi ? Parce qu'on est dans des pays où l'ensoleillement est faible. Et donc, c'est une façon d'apporter de la vitamine D, en rappelant quand même que la vitamine D de l'alimentation n'apporte que 25 à 30% de la quantité de vitamine D dont nous avons besoin. Et l'essentiel de l'apport en vitamine D se fait également par l'ensoleillement. Quel est l'intérêt des graisses du poisson ? On a flatté les graisses du poisson uniquement parce que ce sont des bonnes graisses. Ce sont des graisses polyinsaturées, c'est-à-dire riches en oméga 3. Donc, ce sont des oméga 3. Et ces oméga 3, on sait, un, qui sont bons pour le risque cardiovasculaire, et deux, qui sont bons pour l'intellect, le cerveau, pour faire fonctionner agréablement notre corps, et en même temps, pour équilibrer la coagulation du sang. Attention quand même, dans les populations comme les populations esquimaux, où il n'y a rien d'autre que le poisson pour s'alimenter, on a ce qu'on appelle le syndrome de l'esquimau, qui fait qu'une trop forte consommation permanente de poissons va provoquer un trouble de la coagulation, si bien qu'au moindre choc que vous prendriez sur la tête et qui entraînerait un saignement, vous feriez une hémorragie. C'est pour ça qu'il y a autant d'hémorragie chez les esquimaux, en tout cas quand ils tombent sur la glace, bien entendu. Donc les bonnes graisses font partie dans les poissons gras, de la raison pour laquelle on incite à les consommer en moyenne deux à trois fois par semaine. La problématique qui s'est déroulée à partir du poisson, c'est que les mers sont devenues polluées. Bien sûr, il y a le mercure, je crois qu'on a été alerté depuis très très longtemps sur le mercure, qui peut donner une maladie grave. Donc si ces poissons sont trop chargés en mercure, ça peut donner cette maladie des métaux lourds, ça veut dire notamment pouvant conduire jusqu'à l'aveuglement. Sauf que pour arriver à cette quantité de mercure, il faudrait en consommer une quantité suffisamment importante pour accumuler le mercure dans notre corps et c'est difficile à obtenir si vous en mangez que deux ou trois fois par semaine. Plus ennuyeux maintenant, c'est les substances environnementales qui sont des polluants qu'on est en train d'absorber sans s'en rendre compte, simplement parce qu'on a jeté nos déchets dans la mer, qu'on n'a rien surveillé et que finalement toute cette pollution, on ne sait pas à quoi elle contribue en termes de maladie, mais elle est vraisemblablement responsable de plus de choses que ce qu'on imaginait. Ici, j'ai choisi deux poissons pour vous montrer la différence. Ce n'est pas la couleur qui va faire la différence. Le saumon, qui est un poisson gras, c'est quasiment le plus gras des poissons, qui va amener énormément d'oméga-3, phénomène qui est un peu combattu par le fait que plus un poisson est gras, plus il apporte de calories. Et le cabillaud, qui va être un poisson nous amenant comme un poisson maigle, peu de graisse intéressante, donc ça n'a pas de valeur ajoutée. Par contre, c'est un produit qui est riche en protéines, pauvre en graisse, donc particulièrement intéressant dans les régimes, riche en iode, et qui sera un très bon apporteur en termes de phosphore, utile pour le fonctionnement du couple phosphore-calcium. En termes de consommation alimentaire, je n'irai pas au-delà. Les poissons gras, il faut en consommer deux à trois fois par semaine. Il ne faut pas consommer régulièrement du poisson. Deux, trois ou quatre fois par semaine avec deux fois du poisson gras, ça suffit largement. Au-delà, ça serait excessif, et tout ce qui est excessif n'est pas très bon. Les gens qui contrôlent leurs apports en sel sont obligés de faire attention soit en le cuisant dans un bouillon pour relâcher un peu le sel, soit éventuellement en consommant alternativement des crustacés qui en contiennent peu, comme par exemple les coquilles Saint-Jacques. Enfin, troisièmement, si vous faites attention à votre alimentation, c'est vrai que manger du poisson de temps en temps, c'est une façon d'absorber des protéines sans manger trop de matière grasse. Voilà sommairement ce que j'avais à vous rappeler aujourd'hui sur le poisson. Vous allez commenter, liker, partager, vous abonner. Je vous dis évidemment à bientôt les amis.